Musique 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 Tout va bien Jérôme ? Tout va bien Jérôme ? J'admire le paysage là, c'est très joli cette foute Musique Bon dia, si je vous parle des Açores vous allez immédiatement pensé à l'anticyclone des bulletins météo et pourtant les Açores ne se résument pas qu'à cela, puisque constitué de neuf îles verdoyantes mais neuf îles volcaniques, et bien cet archipel est une région autonome du Portugal située en plein coeur de l'océan Atlantique et à quelques 1500 kilomètres au large de Lisbonne alors c'est une escale très connue pour les navigateurs depuis près de 6 siècles c'est un endroit très original donc j'ai envie de vous dire, laissez-vous tenter par cette aventure ici, puisque c'est une aventure qui a sort de l'ordinaire voilà, je devais le faire, je suis désolé alors soyez les bienvenus dans mes échappes et belles L'archipel des Açores est avant tout une terre de marins Tout ce bleu, on arrive, c'est vert, ça fait du bien aux yeux c'est presque une escale obligatoire dans un parfait équilibre je crois toujours que montrer les baleines c'est quand même le meilleur moyen de les protéger ah c'est génial, ils sont tout prêts là, regarde entre protection de la nature ce calme, ce silence cette nature de la fagia ces falaises, tout ça c'est le paradis sur terre et développement touristique de plus en plus de surfeurs découvrent cette destination et elle devient à la mode A Açores, on est avant tout portugais mais concernant le football on est à 100% supporters surtout Paul Benfica et on monte vite en pression c'est quoi la température ? entre 85 et 90 degrés une terre volcanique et généreuse le thé a toujours fait partie de notre vie on le porte dans notre coeur un terrain de jeu parfait pour Jérôme toujours volontaire allez, santé Serge ! à tiens je compte merci bonjour 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 bienvenue A Açores merci à Ponte d'Algada la capitale de San Miguel de l'île de San Miguel alors je te voyais ici assis un peu comme le penseur de Renat qui n'a pas pris la pose de Cabral non ? comme ça ? c'est lui qui a découvrir l'île et a mené les premiers habitants sur San Miguel d'accord, c'était à quelle époque ça ? le 15ème siècle le 15ème siècle ? ok l'église qui est derrière c'est quoi ? c'est l'église principale de la plus grande de Ponte d'Algada les gens sont très très religieux parce que c'était à cause du tremblement de terre de l'éruption vulcanique les gens se tournent vers la religion l'aide de Dieu la religion était le refuge pour se protéger et se prémunir un petit peu des effets de la nature la nature oui ça se couvre vraiment là dis donc c'est étonnant quand même mais de moment à l'autre quelquefois ça... alors c'est ce qu'on m'a dit tu verras les Açores le temps change 4 saisons oui ça je l'ai entendu tu vois je vois où tu es quelqu'un qui connaît très bien ton archipel pour moi c'est vraiment le paradis tu vois presque tous les bouchous des paysages les lacs, la mer, des cascades partout tu vois des choses si différentes et si proches j'aime dire que tout le monde connaît l'anticyclon des Açores oui c'est ce que je disais mais presque tout le monde ne connaît pas qu'il a des Z au dessus de l'anticyclon des Açores ça se dégage ici là tu crois qu'on peut passer là jeter un oeil ? oui waouh ah oui il y a un lac carrément derrière ah c'est magnifique je ne m'attendais pas à ça moi je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi verdoyant même si j'en avais entendu parler c'est à cause de ça qu'ils ont dit que c'est le paradis de l'atlantique ce sont les Açores maintenant tu saves pourquoi maintenant je peux mettre des images là-dessus exactement après avoir été tour à tour flamande française puis espagnole les Açores sont définitivement devenues portugaises à partir du 17ème siècle le journaliste Marco Borches originaire de Porto sur le continent travaille pour une télévision locale Açorienne en 20 ans de reportage il a pu mesurer les subtilités qui font que les Açoriens ne sont pas tout à fait des portugais comme les autres quand je suis arrivé aux Açores j'en avais une image plutôt négative ensuite mon avis a changé les Açores sont vraiment une région super avec une très belle qualité de vie nous sommes tous portugais bien sûr mais ici l'ambiance est beaucoup plus calme plus sereine aujourd'hui nous nous rendons dans une entreprise qui a une histoire grandiose il s'agit de la fabrique de céramique Vieira aux Açores comme au Portugal les Azouléjos font partie du décor et des codes culturels la maison Vieira en fabrique depuis 150 ans en apportant une touche typiquement Açorienne et en utilisant que la terre de l'île de Santa Maria c'est une bonne terre la meilleure que l'on est c'est celle de Santa Maria si vous ne pouvez pas visiter physiquement nos îles vous pouvez les découvrir simplement en regardant nos Azouléjos et notre peinture comme on le voit sur ces fleurs typiques d'ici a la particularité d'utiliser le cobalt qui est rose lorsqu'il est peint et qui devient bleu pendant la cuisson Bonjour je voudrais des pastéis de nata vous avez ceux aux fruits de la passion ? Oui, fruits de la passion et ananas des Açores les pastéis de nata sont une tradition du continent mais comme on le voit ici cette pâtisserie a eu la bonne idée d'innover ce gâteau emblématique connu sous le nom de Pastel de Belhem un des quartiers historiques de Lisbonne est lui aussi très apprécié aux Açores mais ici il s'est quelque peu adapté au caractère subtropical de l'archipel la seule différence c'est la crème ici on utilise notre fruit de la passion et l'ananas et c'est ce qui fait la différence bon je ne suis pas la mieux placée mais pour moi ils sont meilleurs que les célèbres pastels de Belhem s'il y a bien un domaine où les Açoriens se sentent 100% portugais c'est bien en matière de football même si la fracture semble insurmontable entre partisans du Benfica et ceux du Sporting de Lisbonne Monsieur Laranja est lui un Benficiste inconditionnel et voue un véritable culte à Eusebio la star de l'équipe des années 60 sa voiture est même devenue un musée à la gloire de cet attaquant mythique aujourd'hui disparu pourquoi j'aime beaucoup Eusebio ? parce que quand j'étais petit j'entendais ça à la radio pendant les matchs c'était toujours Eusebio qui marquait je m'habite toujours aux couleurs du Benfica les chaussettes le t-shirt la montre le pantalon et même jusqu'au caleçon tu es notre roi Eusebio Eusebio ce soir une certaine fébrilité envahit les rues de Panta del Gada dans quelques minutes les deux clubs phares de Lisbonne vont s'opposer Valdemar mon collègue caméraman qui supporte le Benfica est malchanceux et moi qui suis le sporting c'est l'inverse car lorsqu'il vient avec moi assister à des matchs et bien il perd souvent même à 1500 km du continent chaque soir de match les Açoriens se sentent 100% portugais ici aux Açores on est à 99% catholiques mais pas tous pratiquants mais concernant le football on est à 100% supporters surtout pour le Benfica ce soir-là les deux équipes n'ayant pas pu se départager supporters rouge et vert se sépareront sans drame et puis voilà je vous le dis à la prochaine fois je vous remercie de la prochaine fois Sous-titrage ST' 501 Oui, oui. Je vous apprends du thé, parce que je sais que vous faites du thé ici, sur l'île. Si, c'est très local pour le village, avec l'eau thermale. On fait ça, ça marche. C'est de l'eau thermale là-bas ? Oui. Et là, c'est quoi ce thé ? C'est le normal. Ah oui, avec de l'eau du robinet classique. C'est le normal, classique. C'est le thermale, c'est le... Donc il y a une réaction qui fait que l'eau, elle devient violette. Au lieu d'être comme celle-ci, un thé vert classique. J'ai goûté directement, parce que le thé vert, j'ai l'habitude d'en boire, mais... Ah oui, c'est étonnant les couleurs. Il y a un petit goût un peu presque métallique. Et l'eau elle-même, quand on la boit, elle a un goût encore différent ? Oui, vraiment, la réaction crée quelque chose. Et le thé, lui, il vient d'ici ? Il vient de San Miguel ? Oui, le thé, c'est pour San Miguel, le Gouriana. C'est la seule production que nous avons de thé vert dans les Azores. Ah d'accord, on peut visiter la production ? Je peux téléphoner et parler avec Madalena. D'accord. Je lui ai dit que tu vas arriver. Ok, super. On fait ça. Merci beaucoup. Merci, merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Madalena, bienvenue à la plantation. Paula m'a prévenu que tu allais venir. Ah, on vous a prévenu. Super. C'est sublibissible ici. Oh, merci. Merci. Déjà, on ne s'attend pas à voir des plantations de thé ici, aux Azores, mais encore moins dans ce décor-là, avec l'océan en face, c'est somptueux. Merci. On a vraiment une belle nature. Alors, depuis combien de temps il y a du thé ici, sur les Azores ? Dès la fin du 19e siècle, il y a eu du thé aux Azores. Ici, il pleut beaucoup et la plante du thé a besoin de beaucoup d'eau. Donc, c'est un climat propice pour la culture du thé. Mais il ne reste plus que deux usines de thé, nous et notre voisin. Autrefois, il y avait une trentaine de plantations et six usines de transformation. Tu as grandi ici ? Tu travailles sur l'exploitation depuis toute petite ? Je suis née ici et j'ai toujours vécu ici. Je fais partie de la sixième génération. Le secret de ma mère et de mon père, c'est de n'avoir jamais abandonné, même dans les moments très difficiles. Les gens disaient qu'il fallait arracher le thé pour mettre des vaches parce qu'il y a une politique d'élevage importante. Mes parents se sont toujours sacrifiés pour maintenir cette plantation. Le thé a toujours fait partie de notre vie. On le porte dans notre cœur. Je souhaite longue vie à la plantation. Merci. Maintenant, on va aller visiter la fabrique. On va profiter du tracteur. D'accord, ça marche. Super. Bravo ! Bravo ! Merci. 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 Première, c'était comme ça. Mais maintenant, on a une exportation plus importante et ça part en avion ou en bateau. Mais quand on nous fait une demande par mail ou par courrier, ça part par la poste. Donc je pourrais te commander du thé de France, moi, maintenant, alors ? Oui, si tu veux. Tu m'envoies un message et je t'en envoie par la poste, à l'ancienne. Je vais faire ça. Merci beaucoup. Regarde. Allez où ? Merci. Merci. Le multicyclone des Açores, c'est le grand ami des Européens. Mais cela signifie-t-il que l'archipel des Açores serait le pays du beau temps permanent ? Isolé au milieu de l'Atlantique, à 1500 km des côtes portugaises, l'archipel des Açores est constitué de 9 îles pour 250 000 habitants. Les transports en bateau font partie du quotidien de nombreux Açoriens. Le commandant José Fernando Silva navigue ici depuis 40 ans. Avant chaque traversée, il prend connaissance des conditions météo. Il sait combien les tempêtes de l'Atlantique peuvent parfois se révéler violentes. Si le bulletin météo n'est pas bon, ça arrive que l'on doive annuler la traversée. Il ne me reste qu'à mettre en route. En 2002, on m'a demandé si je pouvais aller avec le Lusitania, ravitaillé l'île de Corvo. Et pendant le voyage, j'ai eu des vagues jusqu'à 10 mètres de hauteur. Et des vents de 120 à 150 km heure. Je crois que ça a été le pire des voyages que j'ai jamais fait. Installé aux premières loges des tempêtes venues de l'Atlantique, les Açoriens ont l'habitude de dire qu'il n'y a de pluie qui ne s'arrête. Ici, hiver et été se succèdent tous les jours. C'est un hélégraphe qui sert pour mesurer le nombre d'or du soleil pendant la journée. En fait, comme elle va marcher, c'est une boule de cristal. Le rayon solaire va dépasser la boule de cristal. Il va brûler le petit papier qui est là. Et on voit là qu'il commence bien à brûler. Quand il y a un nœud, ça ne brûle plus. Comme ça, on sait combien d'or du soleil il va y avoir pendant la journée. En fait, aux Açores, on n'a pas quatre saisons. On n'a que deux stations. Oh, c'est hiver, c'est l'été. Mais oui, pendant la journée, on n'est pas sûr de ne pas avoir de la pluie. Et ça ne veut pas dire qu'il fait la pluie constamment. Il peut y avoir de la pluie pendant dix minutes. Et voilà, et après, c'est bon. C'est fini. Mais Sandra Sequeira ne passe pas ses journées à compter les heures d'ensoleillement. Cette géophysicienne océanographe surveille attentivement l'activité sismique de l'archipel. Car les Açores sont installés à la jonction de trois plaques continentales et subissent parfois de fortes tremblements de terre comme celui survenu en 1998 et qui avait détruit 80% des constructions sur l'île de Fayal. Là, c'est le résistre du sisme de 98, un sisme de magnitude 5.9. On ne sait pas trop si c'est arrêté ou non parce que ça continue dans la même zone. On voit encore des sismes, mais ce n'est pas les zones plus actives en ce moment. Il faut s'alerte. Ce n'est pas un signal d'un sisme, c'est de bruit. Ça peut être des vaches dans les champs, à côté des stations, ça peut être plein de choses. On prend tous les mouvements de la terre. Si les Açores sont une terre en mouvement, elles sont aussi une terre incandescente. Toutes sont les enfants des volcans. La dernière éruption de 1957 a vu le Cap Eligno s'émerger de l'océan pour cracher ses laves et cendres pendant 13 mois. José de Cmota était enfant au moment de l'éruption, mais il s'en souvient comme si c'était hier. Ces enfants sur la photo, c'est moi, mon frère Luis Carlos et ma sœur Maria Liza. Nous étions ici et quelques temps plus tard, l'activité du volcan a repris violemment, comme on peut le voir sur cette autre photo. Elle a recommencé avec une violence énorme. On a dû quitter précipitamment l'endroit, retourner à la voiture qui était un peu plus loin et en quelques instants, tout s'est assombri jusqu'à devenir complètement noir. Autrefois, ce phare surplombait la mer. Aujourd'hui, il est devenu inutile depuis que la côte s'est déplacée de plus d'un kilomètre. Suite à cette éruption titanesque, l'île de Fayal s'est agrandie de 2,5 kilomètres carrés. Nous sommes ici sur ce qu'il reste, 60 ans après, du village de Porto di Comprido. La couverture de cendres était si haute que des toits s'effondraient. Et beaucoup ont dû fuir vers d'autres endroits de l'île. Il y a des volcans, c'est vrai. Il y a des séismes, il y a des tempêtes également. Mais la terre y est productive, c'est une belle terre. Une nature riche et donc un archipède qui vaut la peine d'être visité, qui vaut la peine d'être connu et où il fait bon vivre. Avec une activité tellurique et volcanique intense, une météo aussi changeante, les Açores n'ont finalement pas grand chose à voir avec le calme de l'anticyclone qui porte son nom. Ici, la nature ne se fait jamais oublier. Bon dia. Salut. Bon dia, Walter. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Super. T'as commencé tes emplettes ? Oui, j'ai déjà choisi mes légumes frais. D'accord. Il y a du chou, des carottes, des pommes de terre. Ce sont les légumes élémentaires du plat que je vais cuisiner, le cozydre. On va prendre aussi des ignames. Ceux-ci sont produits sur place à Fournasse. Ils ont la particularité de très bien pousser sur nos terres. C'est étonnant puisque c'est plutôt une racine qu'on trouve dans les pays tropicaux. Pour quelles raisons ça pousse ici aussi ? En fait, les producteurs d'ignames ont creusé des canaux pour acheminer l'eau chaude des sources thermales vers leur culture. Et ainsi, les racines absorbent cette eau chaude des eaux thermales et cela fait pousser les ignames vraiment plus rapidement. C'est fantastique. C'est génial. Il ne nous manque plus que la viande et la boucherie n'est pas loin. Merci, au revoir. Merci et au revoir. Magnifique cette église avec la pierre volcanique et le contraste avec ses murs tout blancs. Et dis-moi, Walter, toi tu es né dans ce joli petit village ? Oui, oui, je suis né ici dans ce magnifique décor où nous avons des montagnes, des piscines naturelles grâce aux volcans, des plages et même un golfe. C'est fantastique de vivre ici. C'est très agréable. Voilà, en pleine nature. C'est ton petit paradis finalement. Oui, oui, rien ne me fera quitter cet endroit. On peut pas tuer, tu es toujours là alors. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Pour le cosido, il faut du bœuf comme une entrecôte. Différents types de chorizo au goût délicatement fumé. Du poulet également. Ça mélange plein de viande et de plein de légumes. C'est comme un pot au feu un petit peu. Oui, c'est ça, exactement. Ok. N'oubliez pas le bœuf. On a tout ce qu'il faut pour aller cuisiner maintenant. Oh, quel endroit. C'est lumineux. C'est chic, hein ? Ouais. L'établissement 3, 4 étoiles ? 4 étoiles. C'est chouette. Oh là, c'est grand ici. Ah, tu dois avoir une grande brigade. Oui, ça dépend des jours, mais en moyenne, nous sommes entre 6 et 10 en cuisine. C'est sympa. Je m'occupe de la viande et toi, des légumes, ok ? Bien, chef. Oui, chef. On pourrait croire que tu as fait ça toute ta vie. Oui. Explique-moi un petit peu l'origine de cette recette du cozido. A l'origine, le cozido est un plat du nord du Portugal. Là-bas, ils le cuisinent avec d'autres saucisses produites sur le continent. Mais la véritable différence réside dans la cuisson. Nous, nous n'utilisons pas de four traditionnel. Nous n'avons pas besoin d'électricité ni de gaz pour le cuire. On le cuit à la manière locale. Suspense, ça, là. Et voilà. Il ne reste plus qu'à couvrir. Voilà, le plat est prêt pour la cuisson. Mais nous allons devoir quitter l'hôtel et nous rendre sur un site spécial. Donc, va te préparer. Je pense que tu vas apprécier l'endroit. Je vais t'aider à l'emmener. C'est un peu lourd, tout seul. C'est pas léger. On y va ? Allez. Une petite odeur de soufre, un peu. Voilà, c'est ici que tout se passe. C'est ici que la magie va opérer. De ce côté, tu peux voir les fumerolles réservées aux restaurateurs. Et par là-bas, tu peux apercevoir les fumerolles réservées aux particuliers. Elles sont semblables aux nôtres. C'est donc dans un de ces trous ici que nous allons laisser cuire notre cocido entre 6 et 8 heures. Cela dépend de la température du trou. Il va cuire sous terre. Prenons-le. Allez. Un four naturel, alors. Prenons-le. 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 Ah, ok, je comprends. Ah oui, en effet. Donc, voici notre four. Ah, excellent. Je mets ma main. Comme tu peux le constater, c'est déjà chaud. Ah, mais c'est très, très chaud. Et tu as vu, ta main est instantanément mouillée. C'est quoi la température ? Entre 85 et 90 degrés. Et c'est vraiment la... Ouh là ! Allô ? Bonsoir. C'est vraiment la chaleur naturelle du sol. Oui, la chaleur naturelle du sol. D'où les sources très chaudes, alors. Ok, super. Eh ben alors, il ne faut pas s'étouffer, hein ! Tu vois, c'est le premier enterrement que je vais faire avec le sourire. Je suis content d'enterrer. C'est tout ? Oui, c'est tout. On recouvre et on attend 6 à 7 heures. Mais tous les plats ne sont pas aussi longs à cuire. A chaque place, on tente cuisson. C'est comme un four, après tout. Et voilà. Sigi, le cosido de Walter de Terra Nostra. Amen. Amen. En attendant que notre cosido cuise, je tiens à te montrer le parc de l'hôtel. Il est très réputé sur notre île. C'est agréable. Regarde, voici une culture d'ignames. Il pousse en l'eau chaude. Les fameux ignames. Je comprends mieux maintenant. Il ne se m'attendait pas à un parc aussi vaste. Il fait quelle surface, le parc ? Il s'étend sur 13 hectares. Ah oui. Donc ce n'est pas un petit jardin à l'arrière de l'hôtel. Là, nous arrivons à la piscine volcanique. C'est magnifique. D'accord. C'est une piscine avec de l'eau, finalement. De l'eau des sources chaudes aussi, alors ? Oui, oui. Regarde. Ah, mais c'est chaud, oui, vraiment. C'est à quelle température, là, l'eau ? Là, elle fait 35 degrés. Mais là-bas, au niveau de la source, elle est à 40 degrés. Oui. Forcément, je lis la surface, je crois. Et quelles sont les propriétés, alors, de cette eau férugineuse ? Cette eau férugineuse est bonne pour la peau. Elle peut soigner les rhumatismes. Ah oui. Et soulager les courbatures musculaires. Les gens viennent ici pour se détendre. D'accord. D'accord. Donc, toi qui fais des grosses journées ici, de temps en temps, tu viens te relaxer ici, entre deux services ? Je n'ai, hélas, pas trop le temps d'en profiter. Mais il m'arrive, bien sûr, de venir m'y détendre après une dure journée de travail. Et là, la pression retombe à coup sûr. Oui, imagine. Tu sais, Jérôme, avant, je travaillais ici, dans le parc. Non. Si, si, je travaillais dans le parc. Qu'est-ce que tu faisais ? Bah, je m'occupais de l'entretien, je balayais les feuilles, je jetais les ordures. J'étais très motivé. Et petit à petit, mon frère cuisinier m'a initié à la cuisine. Et une chose en entraînant une autre, j'ai été embauché en tant que cuisinier à l'hôtel. Mais au début, je travaillais dans ce parc. Bravo, génial ! Quel beau parcours ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Tu peux soulever un petit peu ici pour regarder Ça sent très très bon là On va vite aller en cuisine manger ça Chouette Allez Le voilà Magnifique C'est chouette de voir qu'un plat populaire comme ça Se retrouve dans un établissement Restaurant chic comme ça Tu sais tout le monde aime le cocido On le cuisine ici depuis de nombreuses années Les visiteurs en raffolent Dans ce restaurant nous servons une réinterprétation De ce plat typique Notamment dans la façon de le cuire Et de le présenter Nous le servons à l'anglaise C'est plus prestigieux Bien sûr Bon appétit On va goûter ce plat typique portugais Mais pour le coup à la façon Fornas Franchement c'est vraiment très bon C'est délicieux La viande elle est tendre C'est parfumé avec les légumes Le bouillon c'est une merveille Bravo chef Merci merci c'est un plaisir Et comment en ce moment à Fornas Ce sont les festivités C'est un vrai repas de fête Vivre au milieu des vibrations telluriques Des eaux bouillonnantes Et des lapeurs brûlantes Force à l'humilité A Fornas les habitants Montrent une ferveur religieuse A l'image de la nature Qui les entoure Intense Dans la sacristie de l'église Antonio est à pied d'oeuvre Pour fabriquer une croix fleurie En vue de la grande procession Qui doit clôturer les festivités De la semaine sainte Je prépare la structure de base C'est là dessus que je vais entrelacer les branches Un peu plus tard Ça avance bien la croix ? Oui oui je suis sur la partie du centre Où on va mettre les fleurs blanches Il y a d'autres endroits où les gens sont très religieux Mais ici au Sassor La foi est toujours très vivace Peut-être parce que la nature qui nous entoure Nous invite à la transcendance Ici la beauté des îles Et principalement dans la vallée de Fornas C'est facile de se réveiller le matin Et voir toute la beauté qui nous entoure Et se dire que cette beauté doit avoir un lien Avec quelque chose de supérieur Qui ait créé tout ça Parce que c'est trop beau Pour être juste le fruit du hasard Une fois la structure de la croix achevée Antonio se met en quête d'une grande quantité de fleurs Pour orner son oeuvre Mais en ce début de printemps Les fleurs se font encore rares Qu'à cela ne tienne Les massifs floraux de la commune Et les jardins des particuliers Feront l'affaire Cette dame nous offre les fleurs de son jardin Ces fleurs vont servir à élaborer le centre de la croix Et après on ira aussi chez d'autres particuliers Pour avoir des fleurs différentes Mais des fleurs il va en falloir plus Beaucoup plus Car depuis le début du 20ème siècle A l'occasion de la procession pour les malades Les habitants de Fournas ont pris l'habitude De recouvrir les rues de la ville D'un tapis fleuri Une tradition célébrant à la fois l'arrivée du printemps Et symbolisant le caractère divin du Saint Sacrement Qui ne saurait fouler le sol des simples mortels Nous sommes religieux c'est ça A cause des éruptions volcaniques Des tremblements de terre Mais nous avons réussi Parce que nous avons les autres pour nous aider Les voisins c'est notre famille Dans la sacristie Antonio s'attache désormais à fleurir la croix Il lui faut environ 500 fleurs de toutes les couleurs Pour parachever son oeuvre Antonio s'active aussi vite que possible Car la procession doit commencer dans moins d'une heure Fais voir celle-ci Non non celle-là elle est mieux On utilise des fleurs sauvages Mais la pluie les a abîmées Et donc c'est plus difficile de trouver des belles fleurs C'est pour ça qu'on a pris du retard Mais on va y arriver C'est un peu stressant Partout dans la ville on s'apprête Les habits du dimanche sont de sortie Ange et princesse seront eux aussi de la fête Et chacun connaît son rôle Pour que cette grande fête communautaire soit une réussite On va rendre visite aux malades C'est très important car le caractère communautaire est très fort C'est pas juste une personne qui va voir les malades Mais c'est toute la communauté qui se rassemble et se déplace L'harmonie du village prend position à son tour Et la croix est enfin prête Tiens là par en bas C'est bon Je suis content Après ce travail qui m'a demandé des heures et des heures On est prêt L'orchestre va commencer à jouer Et la croix va enfin sortir C'est bon Pendant plus de trois heures La procession va sillonner les rues de Fournasse Le cortège ne s'arrêtant que pour permettre aux prêtres D'aller donner la communion aux personnes âgées et aux malades Que la paix s'étende dans toute la maison Et sur ceux qui y vivent Heureux les invités au repas du Seigneur Voici le corps du Christ Qui enlève le péché du monde Le corps du Christ La procession du Seigneur des malades N'est que l'une des très nombreuses fêtes religieuses des Açores Notamment au printemps La célébration des fêtes de Pâques par exemple Dure huit semaines à elle seule Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je suis content de te voir Content d'être à Pico surtout Ça a été le voyage ? Oui, c'est rapide, c'est beau On a survolé C'est étonnant de voir de la neige ici d'ailleurs C'est le bonjour C'est le bonjour C'est ça, c'est le Pico qui nous accueille On y va, il y a du soleil C'est chouette On est déjà arrivés ? Non, non, pas encore Mais avant d'aller jusqu'à la maison Je voudrais te montrer un petit truc D'accord Alors de ce que je vois Serge, tu m'as emmené dans un vignoble Même si de prime abord Ça ne ressemble pas trop à un vignoble On dirait presque une ville en ruine ici C'est étonnant Oui, ça ne ressemble pas forcément A la Bourgogne ni à la Champagne On est sur les coulées de lave Où il y a très très peu de terre Mais il y avait beaucoup de cailloux Donc il a bien fallu qu'ils ramassent Ces cailloux qui fassent des murs avec ça Puis c'est bien tombé Parce que ces murs, ça sert aussi Pour protéger la vigne Qui pousse à même le sol Tu vois, alors ces petites pierres Qui sont ici Ça sert à surélever le cèpe La branche ici De manière à ce que le raisin Ne touche pas le sol Et ne pourrisse pas D'accord Dans un mois, ça sera tout vert Ça commence à bourgeonner ici C'est toujours fascinant C'est-à-dire que la nature A réussi à reprendre ses droits Dans un amas de pierres et de lave Sur de la roche, oui, exactement C'est fou, hein Dis-moi, la beauté, ça va ? Tu veux le goûter, ce vin ? On peut le goûter, là ? Ouais, je t'en mets Ah ! Une petite maison Juste pas très loin d'ici Tu vas voir ça C'est un coin très très sympa Allez, santé Serge Ah tiens Jérôme Merci Non mais ça C'est comme un vin cuit au dénon Ouais, c'est un petit peu vin cuit Ouais C'est spécial comme goût C'est moins sucré que le pinot par exemple Des charentes Mais ça ressemble à ça Moi j'adore, c'est la couleur Avec le noir de la pierre Et le vert de la montagne derrière Je trouve que tout va bien ensemble Ouais, j'aime beaucoup cet endroit On est bien sur l'île de Picot quand même Mais ne picôle pas trop quand même Faut que tu m'emmènes jusqu'aux baleines Picot, picot, on y va Sous-titrage ST' 501 Oh c'est mignon Et voilà C'est grandignon Ouais on a habité ici pendant une quinzaine d'années Puis la famille s'est agrandie Donc c'est venu un petit peu petit D'accord C'est pas un gîte ? On l'apprête C'est un gîte C'est sympa J'aime bien puis on a la vue sur la mer Ouais Il y a la montagne qui est juste là À le volcan il est en fond D'accord Ouais 2350 mètres C'est la montagne au plus haute du Portugais Ah pas seulement des Açores Du pays entier Et comment tu t'es retrouvé sur l'île de Picot alors ? Je suis arrivé en premier sur l'île de Tercéra Je faisais de la voile Et à un moment donné Quand on fait de la voile On passe pas les Açores Et puis voilà Et puis j'ai rencontré une fille Une histoire un peu Une Açorienne ? Classique gauloise Ouais ouais Une Açorienne Qui était de Tercéra Et puis c'est devenu la mère de mes enfants On a commencé cette base ensemble Voilà c'est une histoire qui est une trentaine d'années maintenant C'est une belle histoire Ouais C'est une belle histoire Je te laisse Il faut que je descende à la base maintenant D'accord On se retrouve en bas ? Ouais je te rejoins Ok Allez installe-toi La chambre est en haut Ça roule Au revoir Merci sage A tout à l'heure Tu fais du coloriage Serge ? Ouais ça me prend souvent Je retombe dans l'enfance de temps en temps Qu'est-ce que tu fais ? C'est la fréquentation ? C'est quoi ? Ouais Chaque espèce est une couleur Et chaque colonne s'éteint de journée Donc ça c'est ce qu'on a vu le matin L'après-midi Ah la fréquentation des animaux Des animaux Des baleines En ce moment on voit quel type d'animaux En ce moment c'est la grande maman C'est la baleine bleue La grande maman tu l'appelles ? Ouais ouais Parce que les femelles Chez les baleines bleues Elles sont plus grosses que les mâles Donc le plus gros animal de la planète C'est une dame finalement Voilà donc on a vu pas mal de baleines bleues Cette semaine Son petit cousin qui est le rorcal commun Et puis une autre baleine à nous Le cachalot Un couvent en fait toute l'année Le cachalot c'est l'animal Qui était très chassé ici C'était l'unique baleine Qui était chassée ici Et oui c'est un petit peu L'emblème des assorts C'était l'économie principale C'était la chasse au cachalot Ah oui c'était la chasse au cachalot Qui était la grande économie Non seulement de la GES Mais de toute l'île Et de tout l'archipel Quand tu es arrivé La chasse au cachalot Était encore d'actualité ? En fait je suis arrivé aux assorts En 87 C'est l'année où a été tué Le dernier cachalot Officiellement L'interdiction en fait Est de 84 Et l'idée c'est vraiment Était de dire On va proposer une alternative touristique C'est quand même toujours mieux De les prendre en photo Que l'on leur va lancer Un reprendant de l'eau Clairement Alors c'était un petit peu naïf A l'époque Pourquoi ça a changé Parce que tu estimes Que c'est pas leur rang de service Que de les approcher C'est quoi ? J'estime que trop de tourisme Peut aussi à un moment donné Avoir un impact Pas très positif Sur la vie marine en général D'accord Sur les baleines Ça a été compliqué De trouver ce compromis ? Ouais mais je l'ai pas On cherchera toujours Mais c'est vrai Que je crois toujours Que montrer les baleines C'est quand même Le meilleur moyen D'aller les protéger Déjà sensibiliser C'est la démarche principale Ben ouais bien sûr Bien sûr Bien sûr Battue inlassablement Par les vagues De l'Atlantique Les Açores Se taillent peu à peu Une réputation De lieu d'excellence Pour la pratique du surf Joséphine est une biologiste Marine anglaise Lassée de surfer Dans les eaux froides D'Europe du Nord Elle s'est installée Sur l'île de San Miguel Pour s'adonner à sa passion Je suis arrivée il y a 4 ans Pour mes études Je cherchais une université Pour faire mon master Et puis je suis tombée Amoureuse de l'île Et d'un garçon aussi J'ai décidé de rester Et on a ouvert une école De surf avec Ricardo Donc voilà 4 ans plus tard Je suis encore là Aujourd'hui pendant que Ricardo entraîne Les jeunes du club local Joséphine elle Va donner un cours A des touristes Venus de Suisse Bon on va commencer Par l'échauffement Et faire quelques exercices Ici Le surf à San Miguel Offre la possibilité De trouver des spots Pour tous les niveaux Depuis les rouleaux puissants De la côte nord Jusqu'aux vagues tranquilles Et rassurantes De la côte sud C'était bon La dernière fois Tu avais réussi 3 fois Et aujourd'hui Au moins 20 fois C'était bien Les assorts sont encore Un peu méconnus Peu de gens viennent ici Juste pour le surf Mais comme désormais Nous sommes une étape De la coupe du monde de surf Depuis 7 ans maintenant De plus en plus de surfeurs Découvrent cette destination Et elle devient à la mode C'était bien A voir si demain Tu arrives à conserver Cette régularité Et préviens Bia Qu'on va s'entraîner Encore un peu Un peu plus loin Sur la plage Ricardo entraîne Les jeunes de son club En vue de la compétition Du lendemain Avec le football Le surf Est rapidement devenu Le sport le plus populaire Depuis que les américains L'ont importé Sur l'archipel Pour autant que je sache Le surf aux assorts Existe depuis 1954 Ou quelque chose comme ça C'est plutôt ancien Parce que ici Durant la seconde guerre mondiale Terre Serra C'était une base américaine Donc le surf est arrivé Et les locaux ont découvert ça Les assorts ne sont pas seulement Maritimes Elles sont également Un terrain de jeu idéal Pour les amateurs De randonnées Depuis que je suis né Je suis intéressé par les sports nature Depuis toujours C'est super important pour moi J'aime être connecté Avec l'environnement Les habitants de Pico Sont autant tournés Vers la montagne Que vers l'océan Les deux éléments Sont très importants pour nous Lorsqu'il n'a pas de clients Joachim Guide de montagne Emmène son fils A la découverte Des trésors De son île de Pico Allez dehors Tu vois ici nous sommes Sur une coulée de lave Qui est du type hawaïenne Pas wewe C'est une coulée de lave douce Ici au fond On voit l'île de Fayal Qui se trouve à 6000 de Pico Plus ou moins Au fond Ce sont les îlots de Madalena Qui est un volcan sous-marin Mais avec une géologie différente Là-bas La roche c'est du tuf volcanique On ira un jour là-bas en kayak Allez on continue C'est une satisfaction énorme De pouvoir transmettre les connaissances Que j'ai acquis sur le terrain Au fil du temps A mon fils de 8 ans Il est déjà monté sur le mont Pico C'est une façon pour lui D'apprendre à marcher sur la lave Ce qui est important Car toute notre île est faite de lave Et qui sait un jour Il pourra devenir lui aussi Guide en montagne Ça serait un bon futur pour lui De toutes les îles portugaises Madère se taillait jusqu'alors La part du lion Comme destination privilégiée Des randonneurs Mais les Açores Comptent bien rattraper leur retard Et se rêvent comme le futur eldorado Des amateurs de nature Dans les années à venir Il est étonnant cet endroit J'ai l'impression d'être Dans une petite forêt de banzai C'est étonnant Elle n'existe pas de partout Cette végétation Elle est relativement rare On la trouve uniquement Dans l'archipel des Canaries A Madère Et ici aux Açores En fait ce qui est assez étonnant C'est qu'on n'est pas loin Très loin du village Le village est juste ici en bas A peu près à 2 km À vol d'oiseau Et on a changé Complètement de picot Souvent on est passé De la mer à la montagne Et en très très peu de temps Finalement Et puis le picot Il est derrière les nuages Mais il est en face Le volcan On doit être au pied On ne doit pas être loin Non ? On n'est pas très loin On peut être loin On avance ? Allez on y va En tout cas on se sent bien Dans ce paysage Dans un petit matelas douillet Matelas de verdure La cabane au bout du chemin Bonjour Manuel Je te présente Jérôme Je suis la vigie Oui je suis la vigie Ah je comprends Ça y est Très bien On peut rentrer ? On va rentrer à 3 ? Ah oui Ça rentre encore à 3 Ah c'est excellent Je comprends mieux Donc d'ici on retourne On observe tout ce qui se passe A l'extérieur Alors vous faites quoi ici ? Je surveille les baleines Les dauphins Les orques Les cachalots Ça anciennement Donc c'était un poste d'observation Utilisé par les chasseurs Cet endroit On a tué des baleines A partir d'ici Ça ressemblait à ça D'ailleurs on a gardé L'ensemble du lieu Aujourd'hui pour nous C'est super Parce qu'au premier étage Il y a Manuel Qui lui On travaille pour les bateaux C'est lui qui guide nos bateaux Qui le matin Il vient ici Repère les animaux C'est magique son boulot Et puis pendant la journée Ici en bas On peut avoir des étudiants Des équipes de recherche Des tourismes qui viennent Alors est-ce qu'on peut monter Manuel ? Voir votre petit chez vous Là-haut ? Allez Vas-toi Vas-toi Ça fait combien de temps Que vous observez la mer Manuel ? J'ai commencé à m'intéresser A la surveillance Pour la chasse à la baleine Dans les années 80 Et là ça fait bien 5 ans que je suis ici J'aime tellement ça Que je continuerai à venir Tant que j'en serai capable J'aime beaucoup ce travail J'aime beaucoup ce travail Je vais aller en mer Et c'est grâce à vous J'espère pouvoir avoir des cachalots Des baleines ou des dauphins Donc soyez bien attentifs J'aime beaucoup ce travail J'aime beaucoup ce travail Moi je m'arrête là Je vous souhaite bonne chance Allez Croise les doigts C'est parti Ok donc Jérôme ? On s'arrête ici là On a vu deux souffles au loin Et la vigie nous a également dit Que c'était dans cette zone là D'accord ça marche Parce que ce qui se passe Avec les baleines De ce que j'en sais En gros c'est que la baleine Elle prend une immersion Comme ça Elle respire petit à petit Tu vois elle souffle Et au bout d'un moment Elle va plonger Et elle va plonger Pendant un bon moment Donc ça dépend des espèces Le cachalot Il peut plonger jusqu'à 45 minutes Oui ça veut dire Qu'il ne faut pas le rater Alors j'imagine que comme Serge est très précautionneux Du respect de ses animaux Quelles sont les distances minimum A garder pour le laisser Ça va être plutôt 50 mètres 50 mètres sur un animal À une heure Devant toi Ah oui Elle est énorme Génial C'est majestueux C'est super lent Pour que tu te rendes compte De la longueur La baleine bleue Il peut faire jusqu'à 30 mètres Et le bateau Il fait 8,5 mètres Ok Ça fait 32 éléphants 130 tonnes Ça y est Elle a replongé Ouais elle a replongé Pour un petit moment Ah génial Je suis trop content Ah c'est reparti C'est bon ça Pedro Pedro il regarde pour nous Merci No problem C'est génial Ils sont tout prêts Regarde C'est fabuleux Il y en a plein là Regarde C'est dingue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh Chabuleux Chouette Merci les garçons Merci beaucoup Merci C'est un super moment Je sais bien que C'est la nature qui décide De ce qu'on voit Mais là Je crois qu'on a été très chanceux Il me semble Oui effectivement Je crois On va pouvoir raconter ça à Serge Alors Il sera content aussi je pense Sous-titrage Société Radio-Canada Ce jour-là Sur le port de l'Ajas do Pico Le Maria Armanda S'apprête à prendre la mer Ce bateau est une baleinière Qui jusqu'en 1984 Servait encore aux hommes de l'île de Pico Pour chasser le cachalot Je suis bien allé une centaine de fois A la chasse aux baleines Parce qu'ici La chasse baleinière C'était une nécessité Personne n'y allait juste pour le sport Jusqu'au moment où tu harponnais la baleine C'était quand même bien sportif Malgré l'interdiction de la chasse à la baleine Les Asoriens sont restés très attachés A leurs embarcations traditionnelles Et continuent de les faire naviguer Juste pour le plaisir Ce bateau est vraiment fascinant Il a des caractéristiques uniques au monde Il est très élégant C'est un bon bateau Qu'il est très facile d'aimer Sur les neuf îles Il y a toujours eu une culture De la terre et de la mer Quand il n'y avait pas de baleines Les gens travaillaient la terre Et s'occupaient de leur culture Et quand il y avait des baleines Ils laissaient tout Et couraient vers la mer pour chasser Dans quelques jours Le Maria Armanda Participera à la saison des régates Réservées aux bateaux baleiniers Que ce soit à la rame Ou à la voile Les courses opposent des équipages De 7 personnes La plupart venant des 4 îles Des Açores centrales Picot, Fayal, Sainte-Georgée et Tercéra Une discipline qui passionne les Açoriens De 7 à 77 ans La situation géographique des Açores A mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique Est naturellement à l'origine D'une forte tradition maritime Sur l'île de Fayal Le port d'Orta est même connu Des marins du monde entier Pour être l'escale incontournable Des voiliers engagés Dans la longue traversée de l'Atlantique C'est une escale assez symbolique Et c'est vrai qu'elle permet A tout le monde de se reposer Elle est vraiment à mi-distance Entre les Etats-Unis Où les caribes est chez nous Et ce qui permet aussi De faire des nouveaux approvisionnements Légumes frais Un peu de réparation On a toujours un petit peu de réparation Comme vous pouvez voir Donc oui c'est presque une escale obligatoire Et tout marin qui pose le pied à Orta Se doit d'honorer plusieurs traditions La première C'est de se rendre au café sport Une véritable institution On peut y manger Visiter le musée du Scrimshaw C'est-à-dire la gravure sur dents de Cachalot Rechercher un embarquement Écouter les potins de la mer Ou chercher le visage d'un navigateur un peu connu Incontestablement le plus célèbre des barres de marins Ça c'est un livre d'heure Ça par exemple c'est ce Tabarli Éric Tabarli Dans les années 60 Avec toute ma joie Dessiné ce livre pour Peter Qui à quoi elle sait bien Toutes les navigateurs à voile Des passages à Orta Ils sont nombreux Bien amicalement Éric Tabarli J'ai connu bien Éric Tabarli J'ai vu une chose C'était pas très normal à lui J'ai vu achanter ici au café sport Avec d'autres marins de son âge Le café sport est également connu pour être le facteur des marins C'est la boxe de lettres J'ai toute une liste de lettres pour les bateaux C'est vrai qu'aujourd'hui les lettres sont pas importantes comme à 20 ans ou à 30 ans C'était quelquefois les premiers contacts après quelques mois de voyage C'était très important pour eux Je suis très content de vivre ici C'est pas seulement un petit café C'est spécial notre café L'autre coutume à respecter pour les navigateurs faisant escale à Orta C'est de laisser sur les quais une trace de son passage Des milliers de dessins Qui tous racontent un peu de la passion de ces vagabonds du Grand Large Alors tiens regarde, pinceau, il trempe là Ça y est, moi j'ai pris Alors ça c'est sympa, ça fait vraiment partie du jeu à l'étape de Orta Chacun laisse un peu une trace Donc c'est sympa On retrouve des bateaux des copains de temps en temps Quand on y arrive, quand on arrive à les retrouver là sur la peinture Bon c'est pas du grand art quand même C'est au milieu de l'Atlantique un petit peu c'est la cause Il y a pas beaucoup d'endroits, on peut s'arrêter et mettre le pied à terre Et puis après 15 jours de mer, de tout ce bleu, on arrive, c'est vert ici C'est magnifique, ça fait du bien aux yeux aussi Au revoir, merci pour la belle rencontre Merci, ce petit temps c'était sympa comme tout Après quelques heures de repos bienvenu Le Bambo Ship reprend la mer en direction de l'Europe Où il passera l'été Chaque année le port d'Orta voit passer 1300 voiliers du monde entier C'est le quatrième plus grand port de plaisance pour la navigation au large Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui pour notre cours d'anglais Nous avons appris les objets qui composent la maison et les meubles Vous vous souvenez ? Comment s'appelle cette pièce ? Le salon C'est sympa de venir me chercher Je te souhaite la bienvenue dans la ville d'Angra C'est chouette, on domine complètement Angra là ? Oui, on a une vision générale de la ville Et on a une vue fantastique sur le mont Brésil avec la forteresse militaire Et c'est sur ce mont que l'on gardait toutes les richesses Elle venait d'Amérique du Sud et de l'Inde Ça c'est les pitangas, une des variétés rapportées du Brésil Ça fait comme une petite tomate cerise un peu Tu appelles ça comment ? Pitanga Ah oui C'est mon nom de famille, tu savais ça ? Non je ne savais pas Jérôme Pitanga Donc tu viens du Brésil Peut-être que j'ai du Brésil sans brésilien C'est marrant, je peux le goûter ? Tu penses ? Oui, pas de problème Alors, qu'est-ce que tu penses du goût ? Ça pique un peu, c'est très acide Avec du piment ? Oui, un petit côté poivré Mais une petite saveur tomatée Comme une tomate cerise bien compotée C'est bon, c'est bon, très bien C'est agréable, toutes ces petites maisons Ces bâtiments, ces couleurs Ça me rappelle un petit peu l'Amérique latine aussi Certains centres-villes à l'espagnol Comme ça, l'architecture très colorée Exactement, c'est ça Cette ville est très colorée Et très différente des autres villes des Açores Mais ce qui est encore plus important Que les couleurs, c'est les balcons Les balcons sont très importants Parce que c'est un travail du fer Qui est une ancienne tradition assorienne L'église, elle est flambant neuve là C'est une église qui paraît neuve Mais elle ne l'est pas C'est une église très ancienne Mais ici, la ville a la préoccupation De restaurer les édifices Pour les conserver comme neufs Est-ce que la restauration de cette église A été faite à la suite du tremblement de terre ? Parce que je crois qu'il y a eu un tremblement de terre Il y a quelques années ici On a eu un très grand tremblement de terre En 1980 Qui a détruit la plus grande partie de l'île Mais tu vois, depuis que je suis là Moi, je n'ai pas du tout senti de tremblement Depuis une semaine ici Donc c'est rassurant aussi Jérôme, maintenant on va faire quelques courses D'accord Parce que je voudrais que tu m'aides à cuisiner C'est possible ? Allez De toute façon, c'est toi la spécialiste de la cuisine Je vais suivre tes conseils Oui, un petit peu Allez, on y va Bonjour Nous sommes venus acheter les ingrédients Pour un foulard C'est un gâteau avec un oeuf au-dessus Typique de la fête de Pâques aux Açores D'accord Voici la farine Et avec ceci, madame ? J'ai aussi besoin d'oeufs De citron et de sucre Merci, merci Merci, au revoir Au revoir Cuisine professionnelle Oui, bien sûr C'est dans ce restaurant que je donne mes cours de cuisine Pourquoi avoir appelé ton blog Food with a meaning Ça veut dire la nourriture qui a du sens, on va dire C'est ça ? C'est ça C'est un nom anglais parce que je suis prof d'anglais Et parce que quand je cuisine Je cuisine toujours pour quelqu'un Pour la famille Pour les amis Il y a toujours une bonne raison Derrière ma cuisine D'accord Très bien On va commencer avec le lait On va avoir besoin de 250 ml de lait On va mélanger la nourriture ici 250 g de sucre On va râper le citron L'important c'est de savoir faire le bon zeste On va ajouter un peu de cannelle Normalement, dans le foulard, on n'utilise que le citron Mais j'aime rajouter de la cannelle Parce que ça donne une touche spéciale D'accord Maintenant la farine On va commencer à pétrir Une fois que ce sera bien mélangé On va couvrir Et on va attendre 4 heures Jusqu'à ce que la pâte double de volume D'accord Et qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là ? On va visiter la grotte de l'Algarde au Carvon Ça te dit ? Allez, on laisse ça reposer La première surprise Lorsque l'on débarque aux Açores C'est cette impression de se trouver quelque part En Irlande ou en Normandie A perte de vue S'étirent de verdoyantes prairies Où pèsent des milliers de vaches Les Açores produisent à elles seules Un quart de la production de lait du Portugal Sur l'île de Saint-Georges On compte même 60 000 vaches Pour 8 000 habitants Elles connaissent leur ordre de passage Et leur nom Ici tout est pâturage C'est trop élevé Pour qu'il y ait un autre type de culture Nous sommes pratiquement à 400 mètres Et à cette altitude C'est difficile de faire de la culture C'est pour ça que la ressource de ce territoire Ce sont les pâturages Plus proche de l'environnement Tu peux pas faire Les vaches vivent et dorment toujours à l'extérieur 365 jours par an Elles mangent ici Et fertilisent ici Elles n'ont même pas besoin d'aller à la traite C'est la traite qui vient à elles C'est le plus proche qu'on puisse faire En matière d'écologie Et d'agriculture durable Mais la production de lait Ne suffisant pas à nourrir la population Les Assauriens ont depuis des siècles Développé une agriculture de subsistance Sur ce que l'on appelle ici Les fagasses Ces bandes de terre plates et côtières Nées des coulées de lave Sur Sainte-Georgée On en dénombre 70 Les gens d'en haut disaient que Nous, les habitants de la Caldera On était riches C'est vrai que c'est une très bonne terre pour le maïs Les pommes de terre Les poivrons Les choux Les salades On cultive de tout Cette odeur de la mer Ce calme Ce silence Cette nature de la fagia Ces falaises Tout ça C'est le paradis sur terre Antonio est très attaché A sa fagia Santo Cristo Coincée entre l'océan et la montagne Son plus grand plaisir Réciter des poèmes de sa composition En l'honneur de ses Assors chéris Les Assors sont merveilleuses Une porte Une fenêtre Elles sont neuf sirènes Qui dansent sous la voûte céleste Neuf princesses aimantes La fierté du Portugal J'ai voyagé en France J'ai beaucoup aimé Le Canada Et les territoires du Nord-Ouest A Toronto Ontario J'ai travaillé dans la construction De nombreuses années Mais l'endroit où je me sens le mieux C'est ici Dans mon pays Je crois que le café est prêt C'est l'heure du café C'est une maison Où il n'y a pas de femmes Ne faites pas attention Antonio Balthazar Le bienheureux Semble avoir trouvé La recette du bonheur Dans sa Faja Santo Cristo Un amour qu'il ne cesse de clamer A la face du monde Que ce soit en poème Ou en chanson Vivre dans ces fajasses N'est pas de tout repos Souvent dépourvue De routes d'accès L'approvisionnement Doit se faire A la force du muscle Ici la pente est si raide Que le vieux Séraphine N'a lui Pas trop la force de chanter Préférant garder sa radio Dans la poche Je ne me sens pas très bien Si je n'ai pas de compagnie Mais le seul problème C'est que je ne peux pas Choisir le programme Je dois écouter ce qui passe A la radio Parfois il y a des musiques Que j'aime Et d'autres moins Mais j'aime bien aussi Écouter les infos Aujourd'hui Séraphine Récolte des fagots De carriola Une plante utilisée Anciennement Pour fabriquer des cordages Mais aujourd'hui Dédiée aux animaux Les vaches Les vaches en mangent un peu Et le reste sert à faire Leur litière Et puis ça permet de conserver L'humidité de la terre Pour s'épargner des descentes épuisantes Les habitants des fagasses Utilisent depuis très longtemps Des câbles en acier Tendus entre le sommet de la paroi Et le niveau de la mer Des câbles Grâce auxquels Ils peuvent approvisionner Le village en bois Ou en fourrage Quand la dernière botte Est partie en bas On tape sur le fil Comme ça C'est pour prévenir Ce d'en bas Que c'est fini Partout dans le monde Il faut de l'énergie pour vivre Mais c'est vrai qu'ici Comme vous pouvez le voir Il y a beaucoup à faire Car on est isolé Mais j'aime vraiment Beaucoup être ici Je porte beaucoup d'amour A cette terre Car elle donne beaucoup Elle donne du travail Mais elle produit Séraphine l'assure Tant qu'il en aura la force Il restera ici Les pieds dans la terre Et les yeux plongés Dans l'immensité de l'océan Tu m'emmets une randonnée Dans la montagne ? Tu m'emmets nous là ? Non non Là on va aller A l'intérieur de la montagne Pas à l'extérieur On va vraiment Sous le sol Ah d'accord ok Ah on va s'enfoncer Dans les entrailles de la terre Ah c'est un ciel ouvert en plus Ça c'est l'Algar de Carvan C'est le seul volcan au monde Que l'on peut visiter Et il a une cheminée De 90 mètres de haut D'accord Ah oui on est carrément À l'intérieur là Il se réveille à quelle heure Le volcan ? Non il ne va pas exploser Aujourd'hui C'est bon on est tranquille Pour aujourd'hui ? J'espère que oui On y va Ça fait une grande cathédrale Oui c'est une galerie Une cathédrale immense C'est le résultat D'une éruption Qui a eu lieu Il y a 13 200 ans Elle est partie D'un volcan central Et là C'était juste Une de ses cheminées Une conduite de magma Qui a ensuite séché Pour former Cette grande grotte Alors c'est marrant Parce qu'il y a des compressions Mais c'est volcanique Donc c'est pas comme Les stalactites Qu'on peut avoir Dans les grottes en France Par exemple Exactement Ces stalactites Ne sont pas d'origine calcaire Elles sont formées De silice Et de micro-organismes Que l'on retrouve Sur la pierre elle-même Il faut compter 100 ans Pour avoir 1 cm de stalactite Elle doit être unique au monde Ce type de formation Nous avons ici La plus grande concentration De stalactites De ce type Au monde Je suis à terre de bravo Je suis à terre de bravo Bravo, meu bem Para ver si bravescia Que espanhe à quem me quer mal Bravo, meu bem Bravo, meu bem Bravo 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 La musique Il y a de l'ambiance ici Oui, beaucoup d'ambiance Bonsoir Bruno Je ne savais pas Que tu venais ici aujourd'hui Je vous écoute au groupe Vous vous connaissez ? Si Ah d'accord Ok C'est l'Emerika Faya C'est un groupe célèbre sur l'île Et à l'international aussi Jérôme Ok Vous faites de la musique traditionnelle Revisité Ce sont des chansons Qui racontent quoi ? Les chansons traditionnelles Des Açores Parlent de nostalgie D'amour Des situations du quotidien Mais principalement De nostalgie et d'amour Parce que c'était des îles de migrants Et on quittait toujours quelqu'un Pour se retrouver sans sa moitié Et ça parle beaucoup de ça Jérôme Jérôme Il faut que je descende Parce que le foulard est prêt Et je dois le sortir du four Ok Bah oui Il faut qu'on goûte quand même Ok je te laisse A tout à l'heure Bien sûr Et alors je regardais Je connaissais la guitare 12 cordes Mais alors il y en a combien Il y en a plus que ça ? 15 15 cordes Et c'est un instrument ici ? Açores Oui Cette guitare à 15 cordes Est apparue sur l'île de Tersera Au début du 19ème siècle C'est le seul endroit au monde Où on la trouve Avec le sud du Brésil D'accord Les Açoriens vous avez besoin De plus de cordes Pour faire de la musique C'est ça ? Vous n'y arrivez pas Avec seulement 6 ? En tout cas ça doit demander Une sacrée dextérité Vous n'avez pas des petits doigts Mais pourtant vous avez Des tout petits espaces Entre les cordes Chapeau Et voilà le foulard est prêt Excellent C'est quoi ça au milieu là ? T'as mis quoi ? C'est l'oeuf qui a cuit à l'intérieur Non Si ? Oui C'est l'oeuf qu'on a mis au milieu C'est la spécificité du foulard Et pourquoi un oeuf Et pas un fruit Ou autre chose ? Parce que l'oeuf A un lien avec la fête de Pâques Tous les foulards ont des oeufs Et l'oeuf évoque Le renouveau La renaissance C'est un joli symbole En effet, oui C'est marrant ça C'est un peu sec En tout cas je voulais te remercier Patricia Pour cette journée partagée On a fait plein de choses ensemble aujourd'hui C'est une très belle journée De rien Je suis ravie d'avoir eu l'opportunité De partager mon univers avec toi Quel cas en tout cas Bravo Merci Merci Voilà mon voyage aux Açores se termine Je vous avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre avant d'arriver ici Et pour autant, ce fut une belle surprise J'ai trouvé que c'était un petit paradis préservé du tourisme de masse C'était un endroit où la nature était magnifique Préservé, coloré et particulièrement bien protégé D'ailleurs, bravo à la famille de la famille de la famille de la famille de Madaléna Pour ces théées centenaires que j'honore Toujours aussi agréable ce thé Ce que je vais surtout retenir de mon voyage C'est évidemment ce moment fort J'ai pu approcher une baleine bleue C'est quand même un moment qui a été très intense Escorté par des dauphins qui plus est Tout ça grâce à Serge et ses équipes Et je fais un petit coucou à Walter Qui nous a fait goûter son cossido Qui le fait cuire sous la terre Ou encore évidemment à Patricia Qui sont deux défenseurs Fervents défenseurs de la gastronomie A Sorienne Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce voyage Qui fut, j'espère aussi pour vous, une belle surprise Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles Dans d'autres contrées lointaines J'espère que l'anticyclone va me suivre Sur mes autres destinations A bientôt, vous pouvez retrouver ce programme en replay Ou également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou encore Instagram A bientôt, adeus ! Et je reprends une petite goutte Santé Serge A tiens, je vais Merci Bravo, bravo Bravo, on a terminé Bravo, quel beau travail Vraiment, je te remercie vraiment beaucoup We are stuck We are stuck